bonjour et bienvenue dans ce stream de la passion ce nouveau numéro de the big musky aujourd'hui avec une impatience certaine nous allons explorer un nouveau jeu alors oui pourquoi je prends cet air blasé c'est parce que on va continuer d'étoffer notre collection de shmup et qui dit shmup dit shmup récent shmup un peu rétro et puis carrément antiquité et là le jeu que je vais vous faire voir c'est une bonne borne d'arcade qui date de 1979 or en 1978 est apparu ce fameux jeu qu'on appelé space invaders et il se trouve que dans l'univers du jeu vidéo l'inspiration est très bonne à prendre chez son voisin c'est une bonne vieille coutume sauf que il ya des gens qui sont très inspirés et qui prennent les inspirations du voisin pour les améliorer encore et puis il ya un autre club qui est ces gens qui prennent l'inspiration du voisin et puis trafique un peu mais pas trop sinon c'est du boulot après c'est juste pour pas payer les droits est ce que ça va être le cas aujourd'hui puisque on va mettre le nez dans un soft qui s'appelle rotary fighter qui date de 79 et qui 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 me fait très peur voilà alors apparemment on n'avait même pas les bondes adhésives sur l'écran pour simuler la couleur alors je rappelle aux plus jeunes pourquoi les bondes adhésives il faut vous dire que les premières bornes de près 80 on va dire grosso modo elle sortait sur des écrans en noir et blanc et donc pour éviter de se fader un écran couleur parce que c'est plus cher et puis voilà puis c'est une borne c'est le début de l'histoire du jeu vidéo on sait pas si ça va rentrer autant de caillasses que nous a promis le commercial bah du coup l'astuce c'était de mettre des bandes de couleurs translucides sur les écrans pour faire voir pour faire croire que le jeu est en couleurs aujourd'hui on n'est pas trop dupes ici on a un espèce de clone de space invader et qui a en plus pas les bandes de couleurs quoi je veux dire est-ce qu'il est rigolo bah déjà on n'a pas le son sur la démo alors pendant le jeu je redoute un peu c'est parti je crois qu'il n'y a pas un pet de son sur ce truc ah non mais il n'y a même pas les bruitages on sent que c'est de la repompe de rome toute conne les gars ils ont changé la forme des invaders ils ont pas mis les carrés dans le même ordre pour le vaisseau du joueur et puis roule mon gars c'est bon on a esquivé la licence allez on sort notre jeu et nous aussi on va encaisser de la monnaie je le dis de cette façon là mais croyez moi c'est la version la plus honnête en tout trop ouais toute autre version serait juste du tricotage autour du phénomène donc cette rome on va la prendre non on ne va pas s'essuyer avec ça ne se fait pas mais c'est pas loin quoi c'est totalement dispensable c'est une copie qui n'apporte rien alors absolument rien au chemin du coup je dois vous avouer que je suis très très pressé de mourir pour enfin être libéré de ce jeu qui me passionne vous le sentez au timbre de ma voix je pense on sent la passion là qui monte qui monte qui monte comme la petite bébête ou comme le petit space invader qui descend qui descend mais voilà c'est d'une tristesse d'une monotonie il faut que je tienne mes 5 minutes de stream ça va être très long autant que ce soit clair quoi mais bon ma douleur est aussi la vente je vous rappelle regardez moi ces tirs magnifiques comme ils passent bien à côté de la bestiole le dernier il tire au rond il arrête pas quoi et ça en chaîne t'as pas de pause t'as rien wow oui bon les gars votre copie elle est bien copiée mais déjà vous avez pas vos propres samples c'est moche et en plus bah what else on va préférer l'original à la copie et j'arrive pas à mourir c'est assez dramatique je suis obligé de littéralement me jeter dessous de mon plein gré et j'ai encore 3 vaisseaux pourquoi ? j'ai pas fait exprès ça y est ça se voyait ? bon ok je vais essayer de jouer bien oui je vais me cacher sous un bunker ah zut ils m'ont entendu alors que j'étais en route pour me cacher sous un bunker ah ah ici ils ne mourront jamais oh non jamais ils ne sauront que je suis caché tel un qu'est-ce que je pourrais trouver comme animal qui se cache super bien mais qui ne le fait pas tel tel une baleine bah voilà dissimuler tel une baleine derrière ce gravillon et là je ne peux qu'exprimer mon bonheur regardez les derniers invaders tout en haut comme ils ont l'air contents quand ils font la rouleur et soit en bas on dirait que c'est les esclaves c'est les balayeurs donc en haut vous avez la populace riche qui paye des places dans les stades de foot en demi-salaire et en bas c'était les manons comment ça je mélange tout et n'importe quoi donc oui bah ce jeu me fait chier je vais pas dire je suis en mode extase total ah mais regardez moi les graphismes qui changent complètement en plus maintenant les couleurs sont plus les mêmes comment ça il n'y a toujours pas de couleur ah il vient d'où le jaune d'accord c'est dans ma pupille bon ok 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 j'essaie de lier le stream parce que je pense que le stream à regarder doit être aussi chiant qu'à jouer je vous garantis je n'ai pas le chrono pour voir si on a fait les 5 minutes si je sens que je vais me prendre un tir je vais me mettre par là plutôt ça m'évitera de prendre un mauvais tir dans la figure ce serait dommage j'arrive même pas à me mettre sous les tirs ah en étant ici je devrais être à peu près safe je l'ai vu c'est le premier jeu où je vise les tirs en fait pour être parfaitement honnête hé pourvu que je me prenne pas oh zut c'était pas loin donc je reprends mon ton d'intro de stream puisque vous sentez la joie et le bonheur de vous avoir fait partager ce jeu Rotary Fighter qui ne méritait même pas d'être nommé à la limite dans tous les tous les shmups que je suis en train d'archiver donc si un jour vous le croisez faites le snob montrez du dédain poursuivez votre chemin ou allez voir une des playlists que je vous laisse la généraliste ou celle des shmups et la cadeau un petit stream surprise ciao à demain 19h mais oui je fais l'appel à chaque fois au démarrage merci